Antoine Griezmann, ou en tout cas un profite qui ressemble à Antoine Griezmann, manque cruellement à cette équipe de France, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où on va parler d'un sujet très intéressant, le sujet un petit peu de meneur de jeu, de génie, de toucher, etc. Bref, quelque chose qui manque un petit peu à cette équipe de France, mine de rien, depuis le départ d'Antoine Griezmann, même si on n'a pas eu un échantillon conséquent, il n'y a eu que 4 matchs depuis le départ à la retraite d'Antoine Griezmann, malgré tout, Ludovico Bragnac en tête de file a remarqué, a analysé qu'à l'heure actuelle dans cette équipe, il manquait un petit peu cette créativité, ce génie, ce toucher que pouvait par exemple apporter à Antoine Griezmann par le passé. Donc on va parler de tout ça, on va aussi bien évidemment, comme d'habitude, parler de l'actu de l'équipe de France. Voilà, on essaye de tout déstocker avant de revenir dans notre football de club. J'essaye de tout vous envoyer, histoire qu'on soit tranquille avec l'équipe de France jusqu'au mois de mars, parce que oui, les trêves ne reviendront pas avant le mois de mars, en tout cas les trêves internationales. Et ça, ça fait plaisir, je ne vous cache pas. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant avec le sujet du milieu créatif d'Antoine Griezmann, qui est un sujet qui, je pense, va beaucoup revenir sur les prochains mois et on peut déjà commencer à en parler. Donc Ludovico Brainiac sur l'équipe de France, il nous manque clairement du génie, un garçon avec une sensibilité technique, plus affirmé à la passe, capable de créer, faire jouer les autres. Et du coup, en quelque sorte, c'était Antoine Griezmann qui avait ce rôle-là. Donc, pour commencer, je vais parler un petit peu du départ de Griezmann, même si on en a déjà parlé sur la chaîne à l'époque, où ça avait été annoncé. Et juste parler du, est-ce que factuellement, à l'heure actuelle, Antoine Griezmann manque à cette équipe. Je vais rappeler malgré tout que les derniers rassemblements d'Antoine Griezmann, les derniers matchs sous le maillot de l'équipe de France, pardon, d'Antoine Griezmann, n'étaient pas des masterclass constantes. Il y a eu quand même le début d'un petit déclin qu'on a vu sous le maillot de l'équipe de France, même si pour moi, l'un des responsables aussi de ce déclin, c'était Didier Echamp, et le fait qu'il a un petit peu baladé Antoine Griezmann à des postes, entre guillemets, entre guillemets, de sacrifiés, quoi, dans des rôles où, en gros, il lui disait beaucoup de combler les espaces, etc. On ne va pas refaire les débats, mais voilà, Antoine Griezmann a, sur les dernières années, sur les derniers matchs, en tout cas, il a vachement joué le rôle de mec qui est là pour, on va dire, combler les brèches et compenser notamment le manque d'activité défensive d'un joueur comme Kylian Mbappé. Donc, par rapport à ça, oui, pour moi, il manque à cette équipe parce que, tout simplement, tu n'as pas son successeur en termes de profil et que tu n'as aucun joueur qui, comme le dit très bien Ludovico Bragnac là, tu n'as absolument aucun joueur qui a une sensibilité technique et qui est capable d'être peut-être un peu plus affirmé par la passe. Donc, automatiquement, oui, pour moi, même si tu avais un Griezmann un peu moins bon ces derniers temps, pour moi, il restait quand même une pièce angulaire de cette équipe et même au-delà du terrain, c'était un cadre, c'était un joueur très important dans le vestiaire, etc. Donc, pour moi, oui, il manque beaucoup à cette équipe. Maintenant, sur le cas du... il manque clairement du génie, un garçon capable de créer tout ça, je suis totalement d'accord et on peut aussi discuter du coup du vivier français parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain qui, je trouve, ont pas exactement les mêmes profils, mais en tout cas, sont très similaires, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mecs capables de défendre, beaucoup de mecs très athlétiques, beaucoup de mecs aussi bons techniquement, mais pas forcément dans les derniers mètres. Je peux prendre, par exemple, un Kamavinga, un Manukone, mais c'est des mecs qui, techniquement, c'est des cracks. Il n'y a rien à dire, le toucher est là, etc. Mais c'est des mecs qui brillent plus par une technique plus basse sur le terrain que vraiment dans les derniers mètres. C'est-à-dire que Manukone et Kamavinga, ce n'est pas les mecs qui vont te faire des saisons à 15-20 passes décisives et qui vont te mettre une dizaine de buts. Ce n'est pas des milieux créatifs, on va dire, dans la dernière phase du terrain et qui sont, entre guillemets, des numéros 8 offensifs ou des numéros 10, tu as capté. En équipe de France, tu n'as pas vraiment de profil à la Pedri, par exemple, ou à la Muziala, ce style de joueur-là. Tu as, un peu plus bas, mais qui sont très jeunes, beaucoup attendent, par exemple, l'arrivée d'un Ryan Cherky. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que Didier Leschamps va sélectionner un Ryan Cherky dès maintenant. Il va falloir en montrer plus, je pense. Tu as du Désir Edoué, par exemple, mais pareil. En plus, Désir Edoué, pareil, il va falloir montrer beaucoup plus pour être rappelé avec les A. Et en plus de ça, Désir Edoué, depuis qu'il est au PSG, il joue exclusivement sur les côtés. Il ne joue plus du tout au milieu de terrain depuis qu'il a signé au PSG, ce que je trouve dommage. Et après, finalement, tu as un petit peu aussi Enzo Mio qui pourrait avoir ce rôle-là. Mais pareil, Enzo Mio, il se tâte quand même un petit peu, mais c'est quand même différent d'un joueur comme Griezmann et tout. Mais vas-y, c'est vrai qu'on peut l'admettre, à la limite, Enzo Mio qui pourrait apporter un peu ce truc-là. Maintenant, Enzo Mio, ça reste encore jeune, ça reste encore Stuttgart, même s'il est excellent. Avec les espoirs aussi, il est plutôt bon, même très bon. Il avait notamment fait des plutôt bons JO. En tout cas, la finale, je l'avais trouvé performant. Donc à la limite, tu as Enzo Mio, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas non plus full au balcon. Tu n'as pas 10 mecs où tu te dis, ah, tu vois, dans les 10, là, potentiellement, il y en a un qui... Ou alors tu n'en as même pas un où tu es sûr à 100% que, par exemple, il sera là d'ici 2026. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça plutôt inquiétant. Même si on connaît Deschamps, on sait très bien que, lui, Deschamps, ça ne le dérange pas d'avoir 11 mecs sur le terrain qui sont d'abord là pour courir et défendre. Mais malgré tout, on s'en est rendu compte lors de cette année 2024 que, à la création d'occasion et offensivement, cette équipe de France manquait de beaucoup, beaucoup de choses. Et que finalement, ça se reposait énormément sur l'individualité d'un Kylian Mbappé. Et que quand Kylian Mbappé n'était pas au niveau, comme c'est le cas depuis un moment maintenant, cette équipe de France a énormément de mal à marquer. Le dernier match face à l'Italie, pour moi, c'est un faux camouflet, entre guillemets, parce que tu mets 3 buts, mais c'est 3 coups de pied arrêtés. Donc, si tu comptes uniquement sur les coups de pied arrêtés pour marquer, tu peux. Il y a déjà des équipes dans l'histoire, surtout en sélection nationale. Tu as déjà des équipes dans l'histoire qui ont fait des beaux parcours en étant solides défensivement et en comptant sur pas grand-chose pour marquer. On peut faire référence notamment à la Grèce en 2004, mais je trouve ça quand même triste que l'équipe de France, une équipe, un pays, une nation, on n'arrête pas de vanter son vivier. Je trouve ça quand même triste que l'équipe de France se contente de jouer un jeu très... Après, c'est lié des champs, mais je trouve ça quand même dommage qu'avec le vivier qu'on n'arrête pas d'encenser, on se retrouve à jouer un jeu quand même très... Très... Cholismo, j'ai envie de dire. Un jeu très basique et réducteur, entre guillemets, même si le jeu défensif, ça peut être très bien pratiqué. Il n'y a pas de mauvaise tactique dans le football, tant que c'est bien fait. Mais malgré tout, je pense qu'on aimerait bien tous voir une équipe de France un peu plus entreprenante. Surtout quand elle joue des équipes censées plus faibles contre elle. Je pense là, le dernier match en question face à Israël, moi je ne m'en remets toujours pas. Je trouve ça absolument honteux que l'équipe de France n'ait pas été capable de gagner face à Israël au Stade de France. Donc ouais, il y a pas mal de questions à se poser autour de ça. Mais concrètement, à l'heure actuelle, tu n'as pas le successeur de Griezmann dans l'idée. Et du coup, Antoine Griezmann, factuellement, manque énormément à cette équipe. Et même si tu avais eu un successeur qui arriverait petit à petit, dans tous les cas, je pense que l'idéal, ça aurait été de garder Antoine Griezmann jusqu'à la Coupe de Jong en 2026. De toute façon, je pense que c'était son souhait aussi de base. Mais bon, malheureusement, Deschamps et peut-être un peu Mbappé en ont décidé autrement. Donc, maintenant que Griezmann n'est plus là, sur quel profil créatif Deschamps doit-il s'appuyer ? On a vu qu'Anté Gendouzi et Israël Rémery jouaient 10 ces derniers mois. Ça ne fait pas rêver. Ça n'a rien à voir en termes de profil par rapport à ce que pouvait proposer Antoine Griezmann. J'en ai déjà parlé de ce rôle un petit peu qu'attribue Deschamps à ce nouveau bon numéro 10. Du coup, je n'aime pas le terme, mais plus milieu avancé. Je ne suis pas fermé à l'idée, je ne trouve pas ça non plus dénué de sens, de mettre un milieu un peu plus avancé que ton double pivot qui est là pour aller chasser, aller presser. C'est ce qu'il a fait ces derniers mois avec, comme dit là, Kante Gendouzi et Zaire Rémery. Notamment Gendouzi dans ce rôle-là, il avait été performant. Zaire Rémery aussi finalement face à Israël, il a été pas mal dans ce rôle-là. Mais maintenant, si tu mets un milieu comme ça avancé qui est uniquement là pour chasser, presser haut, récupérer des ballons, mais qu'à la création n'est pas dingue, il faut que tu aies un double pivot de Maestro. Il faut que derrière, tu aies Tony Cross et Busquets. Enfin, j'extrapole, mais il faut que tu aies deux numéros 6 qui soient très créatifs. Si tu veux avoir un numéro 10 de ce profil-là un peu chasseur. Alors, le problème de l'équipe de France, c'est qu'on va pas se mentir, le milieu qui risque d'être titulaire, ça sera sûrement Kante Chouameni. Donc, le double pivot, ça sera sûrement Kante Chouameni, à part s'il met Kante dans ce rôle avancé. Et du coup, là, il pourrait potentiellement mettre Chouameni, je pense, non, même pas, je pense que ce sera Rabiot. C'est ça le problème, en fait, c'est que je pense que le milieu de terrain titulaire, ce sera Chouameni, Rabiot, Kante. Donc, là, est le problème de ce 10, on va dire, chasseur. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asia. Alors, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.